... Ce n'était pas vraiment une promenade de santé pour le ministre de la Transition écologique et solidaire sous les rivages de Petitbourg. Le problème c'est que quand vous êtes comme ça sur place, évidemment vous sentez les choses un peu plus charnellement et vous comprenez l'exaspération, la colère et le sentiment de lassitude parce que c'est sans fin, c'est-à-dire qu'on les enlève et demain matin les choses reviennent. Par rapport à l'ampleur du phénomène, il faut avoir de la détermination et beaucoup d'humilité. L'humilité parce que voilà typiquement ce genre de phénomène qui nous dépasse et qui nous ramène nous les humains à notre juste dimension. Mais ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas abandonner simplement les collectivités à leur propre sort. Il faut que chacun joue sa partition et il va falloir faire feu de tout bois. Donc appel à l'innovation, appel à l'invention, appel à la raison, appel à l'augment sens et appel à la solidarité. Accompagné de la ministre des Outre-mer, Nicolas Hulot faisait un état des lieux des conditions de vie des riverains détériorés par l'arrivée des sargasses. Non, non, mais ça fait personnellement des années que je dis qu'on devrait se réconcilier avec la nature. Quand on déforeste à outrance, quand on change les grands équilibres, quand on change les équilibres climatiques, il y a des phénomènes, des conséquences. Est-ce que c'en est un directement ? Je n'en sais rien. Enfin, on voit bien que l'homme est ramené à sa juste dimension. Madame Girardin, qui n'était pas à sa première visite en Guadeloupe, rappelle que chaque zone présente des cas différents qu'il faudra traiter avec précaution. On civilisait la question depuis des mois par les parlementaires et puis on avait mis un fonds d'urgence en place à la demande des parlementaires, du président de région, du président de département. Donc on voit bien que l'action, elle était déjà en route. On n'était pas à la hauteur de l'année exceptionnelle que nous connaissons aujourd'hui puisqu'on a dépassé, y compris les quantités des années les plus importantes. Donc il faut apporter des réponses beaucoup plus massives. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan comme, par exemple, on traite la question des cyclones où, quand il y a des alertes, quand on sait J-5, J-4, que les nappes arrivent, qu'on puisse effectivement déclencher qui fait quoi, comment, à quel niveau, avec quelle aide. Donc ce plan national qu'on est venu présenter avec Nicolas Hulot dit quelles sont les responsabilités de chaque ministère. Moi, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec Nicolas Hulot. Et ensuite, au plan local, territoire par territoire, parce qu'on le sait, ne serait-ce que la Guadeloupe est un archipel et qu'on ne traite pas la désirade, Marie-Galante, comme on peut traiter effectivement la Grande Terre. Donc on voit bien que les choses ne sont pas les mêmes et qu'il faut faire des plans territoriaux avec chacun. Ce lundi, le duo ministériel se rendait au Sainte et à Marie-Galante afin de compléter les différentes données qui leur permettront de mettre en œuvre ce plan. Sous-titrage Société Radio-Canada